Fabrine Genani, j'ai 30 ans, je suis auteure-compositeur indépendante. Je travaille depuis deux ans avec un ami à moi, qui s'appelle Rami Zourlemi. On travaille sur un projet qui se nomme Yuma. Nous sommes un duo tunisien, en chantant tunisien dialectal. On fait de la musique acoustique tunisienne, folk indie. On fait des festivals intéressants et très importants en Tunisie, tels que le festival international de Hamamé, le Sika Jazz, les journées musicales de Carthage. On tourne un peu, on a un public qui nous encourage beaucoup. C'est un public jeune et friand de nouvelles musiques, de changements, de rêves, surtout. J'ai fait l'école des beaux-arts de Tunis. Je crois que j'ai toujours voulu faire un métier artistique. J'ai travaillé pendant trois ans en tant que journaliste culturel. Ça m'a donné plein d'idées par la suite, parce que je baignais encore dans ce qui me passionnait le plus. Et donc, l'art. Je n'ai jamais arrêté de chanter. J'ai commencé à l'âge de 15 ans et ça a continué jusqu'à l'université. Donc, le soir, j'avais des performances. Je chantais dans des hôtels, dans des restaurants. Donc, comprendre en fait que mon esprit est beaucoup plus stimulé quand je suis dans la création. Donc, tout ce que j'ai pu faire auparavant, contribue aujourd'hui à mon actuelle existence. Aujourd'hui, je suis artiste indépendante et ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail qui est rassurant. Je ne peux pas, par exemple, me lever aujourd'hui et me dire, dans 15 ans, j'aurai une vie prospère. J'aurai une maison, un chien, un chat et un mari à côté de moi et je serai heureuse. Je ne peux pas avoir cette assurance-là. Mais j'ai cette assurance de faire le travail qui me rend heureuse. Une journée ordinaire, ça n'existe pas parce que le travail en soi que je fais n'est pas un travail ordinaire. Une journée ordinaire, c'est de se lever à 9h du matin, de se fixer des objectifs pendant la journée, de se dire, ok, j'ai deux heures de mailing, deux heures de rédaction, trois heures de composition. J'ai un cancer le soir, il faut que je me prépare. Il y a la difficulté de choisir un chemin qui n'a pas été choisi par tout le monde. Ensuite, il y a la difficulté du secteur en Tunisie parce qu'il n'est pas, malheureusement, malheureusement, il n'est pas très encouragé. Il faut le dire, ça coûte de l'argent de faire de la musique. Si on a envie de faire des clips qui font rêver, de faire des spectacles qui sont mis en scène avec des images, avec une bonne sonorisation accompagnée d'un band derrière, ça coûte de l'argent. Tous les jours, c'est une surprise, en fait. Quand on va publier l'album, on ne sait pas si ça va plaire, si la réaction du public va être positive. L'artiste, il se doit de douter, c'est son travail de douter. Être certain veut dire qu'on a arrêté d'être sensible. Il faut être certain de son choix et d'être conscient qu'on va rencontrer des obstacles. Il faut croire en soi et il faut faire les choses pleinement. D'être curieuse, aussi curieuse qu'à dix ans, mais ne jamais être aussi têtu qu'à dix ans. J'ai peur de ne pas avoir raison par rapport à mes choix actuels. C'est normal d'être dans le doute et pour ce qui est de l'espoir, j'espère que j'aurai raison. On voit les opportunités partout quand on est quelqu'un de positif. Les opportunités sont beaucoup plus intéressantes en Tunisie qu'autre part. La Tunisie est d'abord un pays moderne, ensuite un pays qui est en pleine expansion, qui vient fraîchement de sortir d'une révolution en 2011. Un pays qui est avide de démocratie, avide de modernité aussi. La Tunisie est un village. En voyage, on voit que tout va à un rythme très accéléré. En Europe, par exemple, les gens sont continuellement stressés. En Tunisie, il fait bon vivre. Tout le monde est à un rythme assez calme. On prend notre temps, on fait les choses bien. La Tunisie actuelle de 2017, elle encourage les micro-projets, elle encourage les entrepreneurs à se lancer. On ne peut pas aller faire ses preuves en Europe en 2017. C'est plus possible. Le marché n'a plus de place pour les étrangers ou pour les Tunisiens. Là, je m'adresse aux Tunisiens qui sont en train de partir de la Tunisie. Arrêtez de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Ce n'est pas vrai. Il y a des opportunités en Tunisie. Il faut juste mettre tous les efforts que vous aurez aimé mettre en Europe. Mettez-les ici en Tunisie. Vous aurez sûrement un bon résultat. Il faut juste y croire. Un pays qui est passé par plusieurs occupations, colonisations ou autres, est un pays qui est amené à oublier sa langue, ses traditions, les valeurs auxquelles il appartient. Moi, je leur demande de tenir bon à ces valeurs-là parce que ces valeurs-là nous définissent. Pour moi, la Méditerranée, c'est plus un sentiment qu'un pays. C'est plus un sentiment d'appartenance, en fait. La chaleur humaine qui est le sourire, ces valeurs qui font qu'on a tout de suite le contact facile. La Méditerranée, pour moi, c'est quand je me sens chez moi. Et ça peut être un endroit, mais ça peut aussi être un sentiment. Sous-titrage Société Radio-Canada